Ce laboratoire a ouvert ses portes à de nouvelles thérapies de pointe contre le cancer. Environ 200 personnes travaillent ici sur ce que l'on appelle l'immunothérapie des cancers. Une approche qui vise à inciter notre propre système immunitaire à reconnaître et éliminer les cellules tumorales. Ce que nous faisons c'est de stimuler le système immunitaire qui est un ensemble de défense de l'organisme contre les virus, les bactéries, mais aussi contre les cancers. Et on essaye donc de stimuler ce système immunitaire pour qu'en retour il puisse prendre en charge les cancers, tous les cancers, que ce soit de l'essémie, des lymphomes ou des tumeurs solides. Fondée en 1999, l'entreprise développe un certain nombre de traitements en oncologie. L'un d'eux, destiné à lutter contre le cancer du poumon, a déjà atteint les essais cliniques de phase 3. Il n'est donc plus très loin de son autorisation finale. Comme pour d'autres PME européennes, l'innovation est ici l'objectif prioritaire. Le développement de médicaments est un processus très lent qui, dans le meilleur des cas, peut durer une dizaine d'années. C'est un processus qui est coûteux. Un produit qui fait le développement de la préclinique jusqu'au marché, c'est au moins un milliard d'euros. Et enfin, c'est un processus qui est risqué dans le sens où le taux d'échec est extrêmement important. Sur 100 molécules sélectionnées, il y en a 4 ou 5 qui arrivent. Cette entreprise contribue activement à l'innovation pharmaceutique, qui dans l'Union européenne représente quelques 37 milliards d'euros d'investissement annuel dans la recherche et 800 000 emplois directs. Pour autant, l'Union continue de perdre du terrain face à d'autres superpuissances innovantes. Le nombre de nouvelles entités créées dans les domaines de la chimie et de la biologie y était ainsi en recul cette dernière décennie. En vue d'inverser la tendance, la Commission européenne a proposé de nouvelles incitations réglementaires pour que les grands développeurs de médicaments, les PME et les acteurs plus petits disposent d'un écosystème qui soit davantage adapté, accessible, flexible, simple et efficace en termes de coûts pour investir. Pour les médicaments de thérapie innovante, la réforme prévoit aussi de fournir à l'Agence européenne des médicaments un soutien réglementaire renforcé. L'Agence améliore déjà ses outils pour garantir que les innovations se concrétisent en produits réellement destinés aux patients, indique sa directrice générale. Nous essayons d'analyser ce qui se profile à l'horizon. Cela signifie que nous envisageons ce qui pourrait arriver. Sommes-nous prêts pour cela ? Le système réglementaire est-il prêt ? Avons-nous l'expertise nécessaire ? Y a-t-il un besoin ? Existe-t-il un besoin médical non satisfait ? Nous essayons donc de collaborer très tôt auprès des développeurs, de les orienter dans la bonne direction. Pour cela, nous organisons des réunions sur les perspectives de la filière qui nous permettent d'envisager ce qui s'annonce. Nous avons également ce que nous appelons une Innovation Task Force, où nous invitons toute personne qui a une idée nouvelle à venir nous voir, à en parler, et nous essayons de la conseiller sur la bonne voie à suivre. La Fédération européenne des associations et industries pharmaceutiques estime qu'il y a effectivement une marge d'amélioration. Mais sa directrice générale réclame des mesures encore plus audacieuses. Aujourd'hui, la part de l'Europe en matière de R&D mondial a reculé au cours des 20 dernières années. Elle a diminué d'un quart au profit des Etats-Unis et de la Chine. Si nous voulons récupérer ces investissements, nous devons offrir aux investisseurs des conditions de prévisibilité et d'attractivité. Et pour l'instant, l'Europe n'est pas dans cette situation, ce qui est très préoccupant. Car l'endroit où se fait la recherche est important, puisque la recherche, ce sont des essais cliniques. Cela signifie que les patients ont un accès immédiat aux médicaments et que l'ensemble du système de soins de santé s'habitue à la nouvelle innovation. De retour au laboratoire, les chercheurs espèrent que leurs longs efforts pour mettre au point un nouveau traitement contre le cancer du poumon porteront bientôt leurs fruits. Nous sommes dans la phase terminale, c'est-à-dire qu'on est en train de tester sur un très grand nombre de patients l'efficacité d'une molécule qu'on a produite depuis des années. On attend les résultats dans les mois qui viennent, mais on est effectivement dans le temps long. Sous-titrage Société Radio-Canada